Il est là ! Il est là ! Il est là ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Putain, c'est incroyable ! C'est incroyable ! J'ai pas de mots, c'est juste incroyable ! C'est une concrétisation, c'est juste... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Merci à tous, je remercie vraiment. L'équipe, si on fait un boulot monstrueux, mes coquilles pieds et tout. Mon staff, c'est impeccable. J'ai pas de mots. Merci à vous tous. Moi, je me suis baissé l'an dernier. C'est juste incroyable. Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! Wouh ! C'est juste incroyable ! C'est mon deuxième moment et on gagne la course. J'ai fait deux mois, deux podiums, un troisième et une victoire. C'est incroyable, incroyable. J'ai pas les mots. Merci à vous tous. Vous y pensiez avant le départ ? Non, on n'y pensait pas. Honnêtement, notre objectif c'était le podium, de se rapprocher au plus près de la moto de Christophe, du GMT 94. C'était ça l'objectif, de marquer un maximum de points à 8h et à 16h. La victoire, c'était la cerise sur le gâteau, bien évidemment. Mais on est là pour gagner. Mais l'objectif, c'est le titre avant tout. Et là, ça va nous y aider fortement. Donc, c'est juste formidable. Et en plus, un doublé, Honda. Puis avec la 111 qui termine deuxième. Ouais, un doublé avec la 111 et les amis, la 111. Les pilotes de la 111, Sébastien Gimbert. On a gagné ensemble ici avec la VTR. Donc, ouais, c'est une belle histoire. C'était quand le dernier doublé ? C'était en 86. C'était en 86 avec les pilotes Alex Vieira, Gérard Coudray et Patrick Igoa sur une des motos qui était déjà une moto de Honda France. Et la deuxième moto, c'était Pierre Bolle avec Jean-Louis Battissini sur la deuxième moto de Honda France. Et une autre première aussi pour la marque de pneumatiques qui gagne avec vous. Exactement. Ouais, pour Bridgestone, c'est un grand jour également parce qu'en OWC, ils n'avaient jamais gagné. Et jamais gagné ici au Mans, en tout cas, de course de 24h. Donc, ouais, c'est formidable pour toute l'équipe et pour les partenaires et pour les pilotes, bien évidemment. Freddy Foray, c'était un plus, c'était un appui ? Ouais, Freddy Foray, il a une expérience. Voilà, c'est lui qui a mené la barque. Il a été là dans les moments difficiles. Il a soutenu ses coéquipiers. Il les a aidés. C'est une très, très belle histoire cette équipe.